Bonjour tout le monde, merci d'avoir été avec moi. Je dois admettre que c'est un peu étrange d'être confronté à une réelle audience. C'était la première fois pour moi, beaucoup. Je vais parler du fuzzing, surtout du kernel fuzzing, mais avant la slide monétaire sur moi. Je m'appelle Damien Hommet, je travaille à Quarks Lab comme ingénieur de sécurité. Et mes principaux intérêts sont les hypervisors et les kernels, surtout les recherches dans ces compétences. Donc, un petit peu de disclaimer, c'est à vous donner des hints de ce que vous pouvez attendre si vous voulez faire ce type de fuzzing. Donc, la short version, ça va fonctionner. La longue version, c'est que vous devez faire une préparation d'abord pour avoir une opération successful. Donc, aussi, je suis un développeur de FreeOne. Je l'ai publié plusieurs mois avant. C'est un outil que je vais utiliser pendant la démonstration pour faire ce type de fuzzing. Ce n'est pas l'unique outil que vous pouvez utiliser, mais évidemment, c'est un outil que je vais utiliser. Donc, premièrement, qu'est-ce qui s'appelle snapshot-based fuzzing ? Ce n'est pas une nouvelle chose, per se. Le cas pour cela est quand vous avez besoin de faire des kernels fuzzing. Par exemple, vous avez une fonction, vous faites des recherches de vulnérabilité, et vous faites des fonctions. Et ces fonctions sont intéressantes pour vous, mais c'est une fonction complexe, et vous ne voulez pas l'attacher avec une analyse statique. Donc, vous voulez faire des fuzzing. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? A long time ago, like 10 or more years ago, l'option que vous avez est d'utiliser une machine. Donc, vous installez une machine, vous installez, dans cette machine, le software que vous voulez attacquer, c'est un moteur. Vous utilisez le provider virtual et vous faites un snapshot. Ensuite, dans cette VM, vous créez un petit programme pour envoyer l'input à la fonction que vous voulez. Vous attachez un débugger à cette machine. Et ensuite, quand vous envoyez l'input, et bien sûr, vous avez un crash, vous attendez que le débugger va prendre, et vous donnez quelque chose d'intégral. Je l'ai fait. En fait, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est difficile. Il n'est pas très rapide, c'est très lent. Vous avez beaucoup de problèmes parce que vous avez besoin de coordonner le débugger et le code pour envoyer des inputs à votre target. Vous, évidemment, vous faites aussi des fuzzing de BlackBoss, c'est-à-dire que vous n'avez pas de coverage sur le code que vous avez. que vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas l'idée si les casques que vous avez envoyez à votre target sont utiles ou non. Vous pouvez utiliser la restauration snapshot que vous avez dans votre machine pour restaurer la state de votre machine. mais c'est lent parce que vous avez besoin de restaurer plusieurs gigabytes de données et si vous n'avez pas fait ça parce que vous avez envoyé beaucoup de test cases, par exemple, vous avez envoyé l'input à l'Ioctl, vous pouvez avoir des tests sur le kernel, par exemple, de memory corruption, vous avez cause la reproduction du crash que vous avez est presque impossible parfois. Donc, dans un short terme, c'est vraiment une bonne condition et si vous êtes accustomed à ce que vous avez fait dans les fuzzing vous perdez tous les bons que vous avez c'est à dire que vous n'avez pas de courage vous n'avez pas beaucoup d'exécution par seconde pour faire votre fuzzing donc votre exploration du state parce que c'est ce que vous voulez accomplir avec le fuzzing va être lent. Donc, peut-on faire mieux ? Oui, nous pouvons. L'idée avant d'ici est d'utiliser les mêmes principes que j'ai décrité mais avec nouvelles tools. pour faire ça nous allons créer des petites machines qui seront dédicates seulement à l'exécution des fonctions que vous voulez faire. Et pour faire ça nous allons utiliser des back-end qui permettent de créer des CPUs et utiliser ces CPUs pour monitorer ce qui est exécuté sur ce back-end. parce que vous n'allez que la mémoire nécessite pour l'exécution et que vous targerez le code du kernel de la machine est vraiment très small comme quelques kilobytes ou megabytes au top c'est-à-dire que vous pouvez restaurer le snapshot de cette petite machine chaque fois que vous envoie un test c'est-à-dire une bonne condition de faire des fraisings aussi vous avez un autre bénéfice parce que vous commencez d'un initial qui est toujours le même tout est totalement déterminé mystique c'est-à-dire que vous prenez votre fonction vous envoie le même input vous avez le même tracé donc vous avez aussi bonnes propriéties des fraisings pour faire des fraisings sorry donc comment ça fonctionne ? le premier c'est de prendre un snapshot du target pour cela vous pouvez utiliser la même technique que vous avez utilisé 10 ou 20 ans il y a des fraisings et dans ce snapshot vous aurez le stade complet donc une chose d'avoir en tête c'est que nous avons un code donc le stade n'est pas seulement le registre c'est tout le stade de la CPU tous les résistures spécifiques des résistures des MSR par exemple vous aurez aussi toutes les pages utilisées par le système à l'époque c'est tout le RAM si vous voulez pour faire cela vous pouvez leverer par exemple votre hyper provisor vous pouvez utiliser un carnal vous pouvez utiliser un carnal un carnal vous pouvez utiliser le snapshot pour créer cette virtual CPU et pour avoir un petit VM je vous ai dit avant on-demand l'on-demand page c'est-à-dire qu'on va utiliser le back-end pour loader les pages et maperer les pages, les pages nécessaires, dans la mémoire du tiny VM. Je vais expliquer ça un peu plus. Le premier step est d'utiliser votre back-end pour créer une VM. Une VM, par exemple, si vous utilisez Hyper-V comme un back-end, vous pouvez utiliser KVM, vous pouvez utiliser une emulation, vous pouvez utiliser quelque chose qui est capable de créer une VM. Une VM qui va être une CPU virtuelle et quelques pages physiques. Donc, dans cette petite VM, vous créez une CPU virtuelle avec les choses qui sont disponibles par votre back-end. Et puis, vous initiez le stade de cette CPU virtuelle avec le stade que vous avez dans votre snapshot. Donc, votre CPU virtuelle, par exemple, va commencer l'exécution déjà dans 64 modules. Vous n'avez pas d'une étape avant. En un moment, c'est comme forking le snapshot et prendre le stade et l'exécution de l'autre. Ensuite, vous utilisez la CPU virtuelle. Donc, à ce moment-là, rien n'est mappé dans le VM. Donc, la consommation de votre petit VM est nulle. Mais, afin de fonctionner, la CPU virtuelle va avoir besoin, évidemment, des pages de mémoire. Et votre back-end va vous donner une erreur en disant que vous avez besoin, par exemple, la page A. Donc, vous allez voir dans le snapshot, prendre la page A, la copier dans le physical memory de votre tiny VM, et résumer l'exécution. Donc, après un moment, vous verrez seulement les pages que vous avez besoin pour exécuter votre fonction, la fonction spécifique. Et vous n'avez pas toute la mémoire de l'initial snapshot. C'est pourquoi c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment nice de avoir ça comme un propriétaire. Comme je disais, ces petits VMs sont vraiment petits. C'est, par exemple, dans la demo que je vais utiliser à la fin de la talk, je fais une fonction responsable de l'IoCTR dans le contenu. J'ai besoin de 140 pages pour maper toutes les choses qui sont nécessaires pour exécuter cette fonction. Donc, c'est comme quelques kilobytes. Et un autre bonus qu'on ajoute, c'est que le back-end aussi offre des features pour vérifier quelles pages sont dursées durant l'exécution. Par exemple, elles sont modifiées. Donc, vous n'avez pas besoin de restaurer toutes les pages que vous mapez, mais seulement les pages sont modifiées. qui sont modifiées. c'est simple enough. où est-ce que c'est ? Vous avez beaucoup de choses qui peuvent se faire mal. Ce que vous avez en tête c'est que vous commencez d'un environnement où vous avez votre Snapshot. Ça peut être une machine. Ça peut être une machine. Ça peut être un serveur, par exemple. La seule chose que vous avez pour l'extracture pour l'environnement est le processus et la mémoire. Et vous l'utilisez dans un autre environnement. Cette fois, c'est virtualisé. Et cette petite VM n'a pas de support de hardware parce qu'il y a seulement une CPU, une virtual CPU et une mémoire. Et pour ceux qui ont déjà essayé d'utiliser d'utiliser des snapshots et d'utiliser une CPU et d'utiliser une CPU une CPU et d'utiliser vous savez qu'il n'est pas pas. Vous auriez le problème ici. C'est-à-dire que si votre virtual CPU n'a pas les mêmes features que votre snapshot n'a pas n'a pas fonctionné. Une autre chose qui peut s'il y a que votre snapshot n'est pas complet. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les pages physiques. Par exemple, certains pages sont dans le swap. Certaines pages sont utilisées pour un file. Ou, je vais parler un peu de ça plus. Certaines pages sont utilisées par des virtualisés devices et vous devez prendre care de ça. Donc, un des clés pour faire ce genre de fuzzing est de prendre vraiment bien care de votre snapshot. Donc, avant de prendre le snapshot, vous devez faire des homeworks. Don't forget, nous avons parlé de fuzzing. Nous voulons fuzz une fonction, et nous voulons fuzz la fonction pour trouver une vulnérabilité. Nous voulons fuzz l'utilisation l'input de la fonction. Donc, la première chose que vous devez faire, et c'est complètement indépendant de mon talk, quand vous faites la vulnérabilité assessment, une chose que vous devez faire, c'est sûr d'être capable d'accesser ce component de la colonne de l'utilisation et avec le data, vous pensez que vous devez le contrôle. Parce que vous devez fuzzing une fonction et vous découvrez que, en fait, il n'est pas accessible de l'utilisation ou que quelqu'un est, par exemple, checking une valeur avant. Donc, c'est un bon temps de faire un petit de l'utilisation 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 mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour assurer que les fonctions de l'utilisation sont prises lorsque vous envoyez votre input. La prochaine chose que vous devez est de regarder un peu sur la fonction que vous désirez l'utilisation que vous avez l'utilisation des fonctions qui prennent des usures d'input c'est l'utilisation des usures ou des usures Et la première chose que cette fonction va faire, c'est prendre l'input qui vient de l'UserLand et le copier dans l'UserLand. Si vous prenez votre snapshot avant la copie, ça signifie que chaque fois que vous exécutiez votre fonction, vous allez exécuter cette copie. Et cette copie ne sera pas utile. C'est simple, ça ne fera que les choses lentement. Donc, faites un peu de reverse et faites votre snapshot juste après cette copie. Maintenant, vous avez fait votre travail. Vous savez où vous pouvez fuzzer et où vous pouvez fuzzer. Et vous avez votre reproduceur. Donc, maintenant, il est temps, par exemple, de prendre un Debugger. Attachez-le à votre target. Setz un breakpoint sur votre fonction target. Et ensuite, lance sur votre produit. Donc, votre breakpoint sera élevé. Maintenant, vous êtes à l'heure de prendre le snapshot. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous l'avez pris. Ça peut être lent, évidemment, parce que vous devez copier toute la mémoire. Ça peut être 4 gigabites, 8 gigabites, 16 gigabites. La bonne chose, c'est qu'il doit être fait une fois. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer la machine ou le serveur que vous utilisez pour prendre le snapshot. Vous ne l'avez pas encore besoin. Donc, comme je l'ai dit, quand vous prendre le snapshot, surtout avec un Debugger de Kernel comme je l'utilise, certains pages physiques ne seront pas disponibles au Kernel. Peut-être qu'ils sont dans le swap. Peut-être qu'ils sont en disque. Peut-être qu'ils sont en disque. Donc, vous devez prendre ça en compte. Pour faire ça, la chose que vous pouvez faire... Donc, évidemment, le disable swap est suffisant. Une autre chose qui n'est pas bien renommée, c'est que vous pouvez utiliser un mode appelé WinPeer. Donc, c'est Windows Portable Edition. C'est le mode qu'on utilise quand vous installez Windows, par exemple. Quand vous lancez sur un USB key et vous avez une interface graphique, vous pouvez installer Windows. Dans ce mode, Windows est configuré pour ne pas utiliser aucun système de file, parce qu'il est, évidemment, booting de l'usb key, et l'usb key peut être retiré chaque fois. Pour nous, le bénéfice de l'utiliser, c'est que si un file est mappé dans la mémoire, il va seulement être mappé dans la mémoire et ne pas être une partie de ça dans la mémoire et une partie de ça dans le disque. Donc, ça veut dire que dans la mémoire, il va avoir tout le contenu du fil. Donc, si vous voulez savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire cette blog poste de Talium, une très belle blog poste qui explique beaucoup de choses sur comment Windows handle memory pages qui ne sont pas présents dans la mémoire, mais qui sont utilisés par le kernel. Une autre chose à faire, aussi, c'est d'utiliser uniquement un processeur quand vous prenez le snapshot, parce que le petit VM va avoir seulement un processeur. Donc, il va perdre des problèmes. Un autre chose à avoir en tête, aussi, c'est de savoir si le système que vous utilisez est un-lightened ou pas. Un-lightened est une chose dans la langue hyper-V. C'est quand votre VM est para-virtualisé. Para-virtualisé, ce qui veut dire que le kernel sait qu'il est sous un hypervisor et qu'il espère que le hypervisor va prendre des choses pour lui. C'est pourquoi il est para-virtualisé. Par exemple, l'APIC peut être émulé, d'autres choses peuvent être utilisées. Hyper-V utilise ce type de para-virtualisation pour la Windows VM. Et KVM peut être configuré aussi pour avoir cette para-virtualisation. Dans notre cas, cela signifie que le back-end, la plupart du temps, ne prendra pas cette para-virtualisation. Et si la fonction que l'on target utilise un path d'execution, un path d'execution leading à ces un-lightened shortcuts, évidemment, l'execution de votre back-end sera différente de la réelle et vous auriez des résultats incorrects. Donc, maintenant, il y a un nouvel snapshot. Il est temps de faire quelque chose avec ça. Donc, je parlais, depuis le début, le back-end. Donc, ce qui est le back-end. Je vais parler de ce back-end. Donc, vous avez beaucoup de back-end. L'obvious est la version utilisée de la virtualisation. Vous pouvez utiliser Windows Hypervisor Virtual Platform, WHVP. Vous pouvez utiliser KVM aussi. Une est pour Windows et une pour Linux. Vous pouvez utiliser l'émulation avec Box. C'est vraiment bien. Vous pouvez faire des choses exotiques. Ce que je fais, c'est POC. Je ne vous encourage pas à faire ça. Je n'ai pas fait ça. Donc, ça fonctionne. Parce que Triton est capable d'avoir ce concept de virtual CPU et d'exécuter, en un moment, des instructions sur cette virtual CPU. Et vous pouvez aussi faire des choses très exotiques, comme combiner cette virtualisation avec un DBI, c'est-à-dire que le code que vous allez exécuter dans votre VM sera digitisé par le DBI pour avoir, par exemple, un meilleur code de couverture dans la virtualisation de la back-end. Donc, WHVP, c'est-à-dire Windows Hypervisor Virtual Platform. C'est-à-dire que c'est une API provided par Microsoft pour tous les Windows depuis, je ne me rappelle pas, 4 ans. C'est une API de New-Orland. Donc, avec des codes de New-Orland, vous pouvez créer cette partition. Donc, c'est une VM dans Hyper-V. Vous pouvez mettre un processeur, et mettre la mémoire, faire ce que vous voulez avec ça. La API est sympa. C'est rapide si vous n'avez pas un VM exit. Un VM exit est quand vous utilisez virtualisation, hardware virtualisation. Et quand le code que vous allez exécuter dans cette hardware virtualisation, vous avez besoin d'aller au Hypervisor parce que vous avez exécuté des instructions spécifiques ou parce que vous avez des choses qui se passent, par exemple, des exceptions, ou ce genre de choses. Donc, si votre code que vous allez exécuter n'est pas utilisé un VM exit, c'est très rapide parce que c'est presque à la speed. sur le bas, c'est évidemment qu'il se passe sur Windows. Comme je l'ai dit, si vous utilisez VM exit beaucoup, c'est très rapide. Et la couverture sera limitée parce que pour faire couverture dans cette hardware virtualisation, vous devez, par exemple, mettre un breakpoint ou utiliser un mode single-step. Et toutes ces choses pour gérer la couverture vous devez exécuter pour fonctionner. Et l'exécuter va causer VM exit, donc c'est très rapide. Donc, KVM est presque la même chose que WVHVP, mais c'est pour Linux. L'API est aussi très rapide. Vous avez un meilleur contrôle sur la virtuale CPU. WVHVP est à un haut niveau. Il masque beaucoup pour vous. Dans KVM, vous aurez besoin de spécifier et de construire plus de choses. Dans ma opinion, le test est haut. Il semble que c'est plus rapide que WVHVP peut-être par un facteur de 5 à 10. Donc, il peut être utile. Et vous avez le même mauvais chose pour WVHVP, c'est la virtualisation de la virtualisation. Donc, VM exit est très rapide et la couverture est limitée. suivante. à la back-end, je voudrais parler de vous. C'est le box. Le box est l'émulation. Ce n'est pas la virtualisation. Et il donne une instrumentation API. C'est-à-dire que vous avez presque la même chose comme en utilisant un DBI. Vous pouvez record toutes les instructions qui sont effectuées. Vous savez où la mémoire est écrit, où la mémoire est élevé. Vous avez une couverture de couverture. Vous connaissez tous les edges, toutes les instructions qui sont effectuées. C'est multiplatform. Donc, il fonctionne both sur Linux et sur Windows. Il peut être slower que la virtualisation. Je disais parce qu'il dépend de ce que vous faites avec cette back-end. Par exemple, si vous faites une fois avec toutes les instructions, le box sera plus rapide que la virtualisation parce que pour avoir votre coverage, vous allez utiliser VMExit. Comme je l'ai dit, VMExit est très lent. Donc, ces petits petites choses à savoir. Box, c'est un emulator qui va optimiser les codes qui vont être executés. par exemple, c'est un loop optimisé. C'est un loop dans l'assemblée comme RepMove, par exemple. Dans la virtualisation vous aurez une exception pour une instruction. Par exemple, si vous faites une grande copie, vous avez beaucoup d'exceptions. Dans le box, vous aurez une instruction. Donc, l'instruction que vous pouvez avoir sera différent. Comme je l'ai dit, KVM est plus rapide que WVHVP, mais le box est plus rapide que KVM quand vous faites full coverage. Donc, après cette back-end, le principal topic de mon talk est le fuzzing. Donc, il est temps de parler du fuzzing. Pour faire le fuzzing d'une manière efficace, vous aurez quelques choses en tête. la première chose est de soumettre que nous faisons une fonction. Nous faisons une API fuzzing. Ce n'est pas comme quand vous utilisez un IFL avec un fil. Nous targeting une fonction. Cette fonction prendra des inputs, des arguments. Ce qui sera, la plupart du temps, structuré. Si vous traitez ce argument comme un grand buffer, la plupart du temps, votre fuzzing ne sera pas efficace parce que vous ne verrez pas le state du programme efficacement. Une autre chose à avoir en tête est la chose que le fuzzer va trouver l'input dans votre corpus est, en sorte, une réalisée l'input de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation que vous vous donc si vous utilisez ces entrées avec votre producer pour être sûr que votre son est une vulnérabilité. Vous avez l'inputé en tête et l'inputé vous a l'inputé ce que j'ai déjà dit avant, c'est que depuis que vous avez besoin d'inputs très structurés, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment efficace si vous faites seulement des mutations randoms. Donc, à la première fois, vous pouvez commencer par des mutations randoms, mais quand vous pouvez attendre de plus loin, pendant ce temps, vous pouvez continuer votre reverse et avoir une meilleure idée de comment le layout de votre input est structuré et donner cette information à votre fuzzer pour avoir une meilleure coverage et un meilleur résultat. Donc, en pratique, vous ne rentrez pas une fuzzer, vous rentrez beaucoup d'instances parce que ce type de fuzzer, vous rentrez une virtual CPU, comme je l'ai dit. Donc, vous utilisez, à la plupart, un core de ce système que vous utilisez pour fuzzer. Donc, si vous avez, par exemple, un système avec 8 processors, c'est nice de lancer au moins 8 instants de votre fuzzer, sinon vous n'allez pas utiliser le hardware comme... pas d'utilisation. c'est simple. C'est simple. Since all the fuzzer instances are sharing the same corpus because they are fuzzing the same inputs, you can run them with different strategies and different backend because, like I said, some backend are fast but are not precise. For example, the hardware virtualization. Some can be slow but are really precise. for example, Box. So, mixing all of them with different strategies will lead to a better coverage in time of the state of your target function and will lead also to better results. In Rewind, I have one of the instances named Monitor. It doesn't fuzz, it only reproduces and categorizes what the other fuzzer instances have found. You also do some post-processing stuff. So, one good thing you have when you are doing snapshot fuzzing is that the crashed reaging is almost a given because of the high reproductability of the thing you have. because everything is deterministic, almost deterministic, it will depend on some specific instruction, meaning that if you want to reduce your corpus, you only need to replay every file and only keep the one increasing the coverage because you know that if they are not increasing the coverage, they are not useful. To do that, like I said, in Rewind, I'll use the Monitor because the fuzzer instances will have different backend and depending on the backend you choose, the coverage will be too limited to do that. And Box will obviously use Box backend to do that because it's really, really precise. So now you launch your fuzzer and you found a crash. It's the beginning of the problem. So you found something. So what can it be? Because of the thing I explained earlier, you can have false positives. You can have crashes that only appear inside your backend and not in the real system. For a lot of reasons, I explained some of them. But most of the time, it will be a real crash. So you will need to reproduce it. You will need to analyze it to know if it's invaluable or not. So what can you do? The first thing I want you to do is to, for example, replay it with another backend. It's quick. It will be a good indicator to know if it's a problem in the backend. Maybe it's a bug. Maybe your snapshot is not good. And then you can use this file produced by the fuzzer with your producer to test it on the real system. And if you are lucky enough, you will have a blue screen or your debugger will catch something. So you know you have a real crash. Now it's time to spend time on it because it's useful. It's what you want to achieve. So one thing you can do is, first thing, is to symbolize the trust. Meaning, instead of having raw virtual addresses executed, to have an idea of where are you in the code you are targeting. It's also, you will have also the coverage for your function, so you will know if you need to stop your fuzzing session because, for example, you are exploring all the state of the function you are targeting. So obviously, there's nothing to be found. To help with that, on Rewind, I use a store to download locally binaries and PDBs from the server from Microsoft because most of the time they are available. So it helps to be, it helps to be, to have everything at disposal. For example, you can open it in IDA right away. But, I don't know, but looking at megabytes of textual traces is not really nice. You can use better tools to do that. One tool I like is T-Net. It's a plugin for IDA. It's really nice. And you can use it to view the trace in IDA to understand a bit more about what is going on. So I will do a quick demo to explain how it works. and then sometimes it will not be enough because the trace you will have is only about the instructions that are executed and the memories that are used by this instruction. You will not contain the memory surrounding this thing and sometimes you will miss things. So another thing I wanted to have is to be able to look at this trace in WinDebug. Maybe I'm a bit crazy, but I like WinDebug. For me it's a good tool. I'm used to it and like it. I have a lot of extensions to use it and I wanted to use it to analyze the trace produced by the father. So to do that, I made a small client speaking the KDNet protocol. So it's a protocol used by WinDebug to do some network debugging. And I use it to send this packet to the real WinDebug. and the real WinDebug feels like a real kernel connected to him. And so you can manipulate the trace inside WinDebug. OK, it's nice. OK. So for the demo? Demo, yes. Quick demo. Really quick because I think I'm really late. No? Good? OK. So a quick demo of what you can do once your father finds something. So to do that, I use the vulnerability. Vulnerability is CNG. So it's the driver doing the crypto stuff in kernel. And it was famous last year because heap overflow, classic, really classic heap overflow was present in it. So the bug is to, you can use IOCTL to communicate with this driver. And in one of the IOCTL and the data of the IOCTL, you have a length. And this length is truncated to six bits when you are doing an allocation. And during the copy, it will use the full value, not the truncated one. So you will have a classical heap overflow. It's a thing that happens once every ten years. I don't know how they miss that. But it's really nice as a test bed for a father. So a demo. I told you before about this monitor, so I will show you a bit what it looks like. So it will be the starting point of our thing. So your fuzzers run, and you have this monitor. So obviously, no fuzzers are running now. But they reported things. For example, they found like 49 files leading to different coverage. And one of them is a crash. So you want to know if, to analyze, and to know what happened. So one of the first things you can do is to do a trace with this input, and to convert it in the Tenet format, to use it into AIDA, like I said. And I will need you to trust me, because I don't have time to explain exactly how you can find it. But if you didn't use Tenet, the red part is the thing before in the twice. The green part is where you are in the twice. And the blue part is what will happen after. And you can use this scroll bar to navigate in the twice. So if you look closely on the value of the register, you will see that the RDX and RBP are with two AAB in hexadecimal. And this value will be used to do this allocation that you have here. This will be quick, a lot. And you will have this truncation, and you will see. I went too fast. I need a wheels mouse. Now, the value will be used for the allocation is in the RCX register. It only will be two, because it's computed from this and truncatic to six bits. So obviously, the buffer that will be used for the allocation will be too small, and you have this heap overflow. So really, really, really quick way to present this vulnerability and to show you how you can use some tools to do that. Another thing I wanted to show is the thing with WinDebug, like I said. So it's like using WinDebug when you are doing some kernel debugging. But instead of connecting to a wheel system, you will fake a wheel system by using the truss to do that. So WinDebug is behaving like it was connected to a wheel system. So you can use all the commands. You have access to all the symbols. And you can view the truss, edit the memory, do whatever you want, single step in it. I like also to use RedSync as a plugin, so I can synchronize this view with the view and EDA. It's a really good environment to do vulnerability analysis. So to conclude, it works. It's a really nice way to fuzz hard things, like things in kernel. You have good properties to do fuzzing because a lot of things are deterministic, a lot of things are controlled. But you need to do your homework first. It requires not a lot of preparation. You need to know what you are doing, especially if the backend is not behaving normally. And I don't think it's the first thing to do when you are assessing the target because you need to do your homework first. But once you have determined that this specific piece of code smells, it's a nice tool to have. The thing I will do next, I think, maybe, is integrate more with POC with Triton and the same thing with Qubiti. That's all for me. If you have any questions, I hope I didn't take too much time. Thank you for your talk. Thank you for your talk.